Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, merci d'être là pour notre premier question-réponse pour l'émission Un bon moment, Navo, bonjour. T'as pas ton cas, c'est pour ça que t'entends pas que je faisais du bruit. Oui, j'entends, déjà je l'entends de là, je me dis putain, je vais avoir de l'ASMR de M&M, ça va être incroyable. Bienvenue à notre premier question-réponse, on passe tout de suite à la première question, vas-y, on n'attend pas. T'as fait bref toi, comment t'es rapide. C'est vrai, je devrais faire un programme court comme ça, un peu rapide. Pouvez-vous ne pas inviter McFly et Carlito ? Non, on ne peut pas ne pas inviter McFly et Carlito. Pouvez-vous mettre les émissions sur Deezer, Spotify, s'il vous plaît ? Mais c'est déjà fait. Bim, ça va enlever 76 commentaires par vidéo, ça. C'est clair. Est-ce que Kyron va être invité ? Mais Kyron a déjà été invité. Wow, on dirait que les questions ont été posées pendant un espace-temps qui est différent de celui à quel on ne peut pas ce qu'on répond. Eh ouais. Moi, je fais un AVC, t'en bats les couilles, quoi. Il saute des questions, ça c'est beaucoup écrit. Il y en avait, je vois beaucoup Spotify, donc je me dis je connais, je connais, je connais, je connais. C'est long où tu te rends compte que sur 150 questions, il y en a 122 qui demandaient à ce que ce soit en audio. Tellement on est moche, les gens ils veulent ça en audio, quoi. T'imagines. Qui a composé la musique des génériques ? C'est un mec qui s'appelle Romain Sego, accompagné de son pote. Comment il s'appelle son pote ? Arthur quelque chose. Ah ouais, le fameux Arthur quelque chose. Le fameux Arthur quelque chose. J'adore Vendredi, tout est permis. Et c'est déjà disponible sur les plateformes Spotify, Deezer et tout. C'est parti. Comment écris-tu un bon programme court, Navo ? Avec moi. Très bonne réponse. C'est vrai que c'est une excellente réponse. Non, je pense que pour écrire un bon programme court, il ne faut pas essayer de faire comme les programmes courts qui existent déjà. Je pense qu'il faut que tu partes aussi de ce que tu as envie de raconter. Et ce que tu as envie de raconter va forcément influencer la manière dont tu vas le raconter. Et je pense que la manière dont ça va manifester, c'est-à-dire ta vision des choses, va créer forcément un format. C'est-à-dire que tu dis, putain, j'ai une histoire, elle dure 3 minutes 50, et bien tu la fais rentrer en 30. C'est déjà la création d'un format. Et après, tu te dis, putain, si j'ai plein d'histoires qui rentrent en 3 minutes 50, c'est comme ça que tu vas créer ton format petit à petit. Je pense que c'est d'abord qu'est-ce que tu vas raconter ou comment tu vas le raconter qui est important comme c'est poser une question. Déjà de commencer en disant, je veux faire un programme court. À mon sens, à mon sens en tout cas, à mon sens. Ne me coupe pas, Kian. J'ai pas coupé. Attends, pour moi. Tu m'as recoupé pendant longtemps et pour moi, non ? Au milieu. C'est moi qui me suis coupé tout ça ? Non, tu t'es coupé tout seul. Ok. Je faisais ça quand j'étais adolescent aussi, pour me sentir exister. Non, pour moi déjà de dire comment faire un bon programme court, c'est déjà un peu une erreur parce qu'il ne faut pas partir du principe que tu fais un programme court. Il faut partir du principe que tu fais quelque chose. Et là, tu te demandes, est-ce que c'est un roman ? Est-ce que c'est un film ? Est-ce que c'est un programme court ? Est-ce que c'est une blague carambar ? Est-ce que c'est de la tapisserie ? Tu parles comme un bourgeois dans les pièces de théâtre. Moi alors, qu'est-ce que j'ai cette histoire incroyable ? Il pleut la mort de ma femme et dans le blague car. C'est vraiment ça ? C'est Didier Branton qui le faisait super bien. Il y a un sketch des Inconnus qui est super là-dessus. Il s'appelle Au théâtre ce soir, c'est super drôle. Comment avez-vous commencé à travailler ensemble avec Navo ? Il y avait une annonce sur poleemploi.fr. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était, tu imagines ? Je n'ai jamais entendu un mec dire « tout a commencé sur poleemploi.fr ». Oui, c'est dommage. Généralement, ça se termine sur poleemploi.fr, mais ça ne commence pas. C'est vrai, on s'est rencontrés sur les scènes parisiennes. À l'époque, j'étais co-auteur de K-Run. C'est comme ça que j'ai démarré dans le métier. Toi, tu étais déjà en train de brûler les planches. Un jour, on s'est croisés. Puis un jour, on s'est recroisés. À un moment, tu m'as dit « viens voir mon spectacle ». Je suis venu voir ton spectacle, je me suis dit « mais il est trop fort ». Et un petit peu plus tard, quand tu as dû faire un nouveau spectacle, tu m'as dit « tu ne veux pas qu'on l'écrive ensemble ». Mais tu te rappelles qu'on a commencé à se donner des blagues aussi. À la base, on se donnait des blagues. Tu avais un blog qui s'appelait « Le blog de la bande pas dessinée ». Et moi, j'avais le festival de Cannes et mon spectacle. Et tu venais me dire « ah tiens, tu devrais dire cette blague, j'ai une blague pour toi ». Et puis moi, je dis « ah oui, c'est pour toi ». Et en fait, quand tu commences ce métier, tu te dis souvent « putain, je ne devrais pas donner mes blagues parce qu'il va me la voler, il va faire autre chose avec, il ne va jamais me créditer ou quoi que ce soit ». Tu commences dans la possession. Tu as peur de donner au début, tu as peur de te faire avoir. Et des fois, tu te fais avoir. Mais quand tu te fais avoir, c'est une bonne nouvelle, c'est que tu identifies un voleur. Et ça, c'est une bonne nouvelle, surtout à tes débuts. Et avec Navo, c'était cool, à la confiance. Et puis à un moment donné, c'est devenu de plus en plus une activité de se donner des blagues. On se donnait des blagues comme des images panini. Les images panini, c'est comme les cartes Pokémon, pour les gens qui sont plus jeunes. Pour les gens qui sont plus vieux, c'est comme les osselets. Les tickets de rationnement. Et pour les gens qui sont encore plus vieux... Tu crois que les gens, ils ont changé les tickets de rationnement ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y en avait des différences ? Il y avait pour le pain, l'eau... Il y en avait des différences. Oui, c'est clair. Tu imagines, le pain, c'était une brillante. Je te file un pain contre deux rations d'eau. Donc voilà, c'était de la confiance. Et la confiance s'est établie comme ça. Puis après, quand on a dit « viens, on écrit un spectacle », ça s'est fait tout naturellement. Puis on a surtout traîné ensemble, parce qu'on kiffait traîner ensemble. C'était le plus important. C'est vrai. Pourquoi vers là ? En fait, c'est là. Ouais, c'est là. À quand la sortie de Ballybump ? Mais c'est vrai, ça... Ballybump, 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 Ballybump. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Ballybump, tapez Ballybump dans Google. Et reposez la question. Ballybump, UMP. Mais c'est vrai que ça serait marrant. Peut-être qu'un jour, on se fera un kiff, on sortira vraiment le film Ballybump. Tu imagines, il sort. En bonus de quelque chose. J'aimerais qu'on le fasse, ça serait trop marrant. Mais ça coûte un peu cher, parce que c'est quand même l'histoire d'un extraterrestre qui arrive d'une autre planète. Non, mais le côté kitsch, justement, qu'il y avait dans Festival de Cannes, ça peut être marrant de le garder. Mais grave, ouais. Un peu la gondrie. Ouais, que ce soit fait. À la maison, quoi ? Bien fait, mal fait. Bon, après, gondrie, c'est bien fait, mal fait, bien fait. Mais là, d'assumer un peu le côté perruque. Ouais, j'avoue, ça va être stylé d'accroître une petite histoire. C'est une bonne idée. Peut-être à faire sur ma chaîne YouTube, un de ces cartes. Vous comptez inviter Panautis Pasco ? Moi, personnellement, grave. Ce serait cool, il est très beau. Panautis, viens, quand tu veux. Et d'ailleurs, son spectacle est chiant, mais... Ah, je ne l'ai pas vu en entier. Je l'ai vu plein de boue, c'est super. Ah ouais, moi, je trouve que c'est très intelligent dans la manière de traiter les propos et tout. Validé par Navus, c'est pas tout le monde. Navus, c'est moi en latin. Ouais, Navus. Comment faites-vous pour trouver ces jeux tous plus drôles les uns que les autres durant le podcast ? On en veut encore et encore. Franchement, c'est hyper décevant comme manière de créer. On s'appelle, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah, j'avais une idée un jour de ça. Ah, j'avais une idée un jour de ça. Et puis, on le fait. L'ennui, en fait. Il fait des années qu'on a des idées, en fait. Et on se dit, ah, ça pourrait être marrant un jour de faire un jeu là-dessus. Puis après, tu te retrouves avec dix jeux différents. Ouais, c'est ça. Mais bon, enfin, moi, dans mon cas, c'est vraiment l'ennui. C'est un moment où tu te fais tellement chier. Tu te dis, après, j'ai des jeux qui marchent qu'avec certaines personnes. Tu vois ? Genre, Sophie-Marie qui a un esprit, Sophie-Marie Larouille, qu'on embrasse, qui a un esprit tordu, on pouvait jouer pendant des heures à quel vêtement pour quelle lettre, tu vois. C'est-à-dire ? Je sais pas, le B, je mets une cravate. Mais vraiment, on se tapait des barres d'ouf. Quoi ? Tu vois ? C'est ça qu'on appelle une belle complicité. Et donc, après, il y a des jeux qui marchent mieux. Ou il y a des jeux qui sont tellement bêtes qu'ils sont devenus des épisodes de bloqués. Par exemple, avec K-Run, on jouait à... Qu'est-ce que tu préfères ? Un million d'euros ? Vas-y, on y joue, on fait une partie, si tu vois. Qu'est-ce que tu préfères ? Vas-y. Tu préfères avoir un million d'euros tous les jours. Tous les jours ? Ouais, tous les jours. T'en fais ce que tu veux, vraiment. C'est-à-dire, voilà. Ou alors, toutes les nuits, pendant que tu dors, on te réveille avec un grand saut d'eau froide et on te gifle. Toutes les nuits, on... Est-ce que... C'est à quelle heure qu'on me réveille la nuit ? Entre 3 et 5 heures du matin. Et quand il dit « on », s'ils ont plusieurs à me gifler ? Tu sais jamais, ça change tout le temps. C'est genre des gens qui ont les clés, ils ont les clés de chez moi ? Non, ils apparaissent comme des fantômes. Comme s'ils se téléportaient, quoi. C'est genre Sengoku ? Ouais, un peu, la Sengoku, mais sans le... Il fait pas ça ? Non, il fait pas ça. Mais il y a le même bruit ? Ouais, t'entends. Ok, d'accord. Saut d'eau dans la gueule. Saut d'eau dans la gueule. Des fois, ils arrivent discrètement, donc tu t'attends pas. T'es vraiment réveillé par le saut d'eau, quoi. Et genre, c'est un saut en plastique ? Ouais. Mais genre, le saut, tu utilises pour nettoyer les chiottes ? Ou un saut propre, avec de l'eau propre ? Non, un saut avec de l'eau, c'est de l'eau propre. C'est de l'eau propre. Et comment ils la refroidissent ? Parce que c'était des portes avec le saut, non ? Ouais, mais elle est déjà froide. Elle est déjà froide. Je vais prendre le million. Bien riche, il y avait un piège. Ouais, il est malin. Très malin. Mais il faut poser des bonnes questions. C'est hyper important. Plus tu posais la question, je me suis dit... Il voit le truc arriver. Salut, il y a une petite question hors sujet. Désolé, mais où est-ce qu'on peut regarder ? 60 en replay. En replay. Tu plais ? En replay. Replay, merci beaucoup. 2060 est disponible sur mycanal.fr. Quand t'es belle et rebelle, tu plais et tu replays. Et normalement, ça devrait sortir sur YouTube. Ça m'avance ou peu, mais c'est un peu décalé parce qu'il y a encore une diffusion télé qui doit être faite avant sur C8. Donc ça sera sur C8, sur la plateforme de C8.fr et ensuite sur YouTube. Combien d'émissions sont prévues d'un bon moment ? Mille. Pour le moment, 25 jusqu'à fin juin. Tous les dimanches à 18h jusqu'à fin juin. Pas de questions, mais très envie d'y participer. Une possibilité ? Écoute, cher Astier, non, on n'invite que des gens qu'on aime bien. Attends. Allez, prochaine question. C'est Arnold, Astier ? Attends, je regarde. Ambroise, Astier ? Parce qu'imagine, c'est Alexandre. C'est Alex. Après, c'est peut-être Alexandra. Ah ouais, c'est tombé alors. Ok. Il est long. Je vois la question est très longue. Ce n'est pas une question. Je pense que c'est une déclaration d'amour. Quelle est la blague que vous auriez aimée écrire ? Moi, je pense que c'est une blague d'Anthony Giselnik. Vas-y. J'aime beaucoup cette ville. Il y a des femmes superbes. Hier soir, j'étais dans un bar et je vois une femme magnifique. Du coup, je vais l'aborder. Je lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle me dit qu'elle est neurochirurgienne. Eh bien, franchement, je ne veux pas avoir l'air sexiste. Mais je n'aurais jamais cru qu'une femme belle comme ça maîtrise le sarcasme. J'aurais bien aimé l'écrire. Et je trouve que la dernière one line de Neil Brennan dans Three Mics. Three Mics sur Netflix. Elle est incroyable. Parce que pour moi, une one line, un bon one liner, c'était si évident. C'était sous nos yeux depuis le début. Et là, il n'a pas pu faire plus sous les yeux de tous les Américains. Il dit pourquoi sur les voitures de police, il y a écrit protéger et servir, entre guillemets, comme si c'était ironique. Et je la trouve incroyable. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'a mis à la fin. Parce que lui aussi doit la trouver incroyable. Elle est folle. Protéger et servir. Moi, c'est en blague. La blague, je n'ai pas de blague précise. J'ai déjà dit que tous ceux qui croient en la télékinésie lèvent ma main de Stephen Wright. Je pense que c'est magique à écrire. Il n'y a rien à faire. Tout est là. Comme tu dis, Navo, c'est des évidences. Et le sketch de l'hélicoptère de Bill Burr, qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs pour l'impulsion quand je fais le sketch avec tu vas sucer ton voisin et tout. Et après, tu fais l'histoire du voisin. Tu fais doubles histoires comme ça. C'est du génie de chez Bill Burr. Et puis, il y a aussi le lâcher de salope de Bigard. Exactement. Est-ce qu'on a des projets pour le cinéma ? Un lâcher de salope. On fait le film The Movie. Le lâcher de salope. Look at these bitches. Ils ont lâché les salopes. Ça serait stylé en film d'action. Est-ce qu'on a des projets de quoi ? De cinéma. Oui. Je vais y aller, je pense, la semaine prochaine avec des potes. Grave. Mais on ne va plus au cinéma. Mais je ne vais tellement pas au cinéma. J'ai résilié ma carte. Je n'ai pas résilié ma carte parce que je suis un con. Mais ouais, on travaille sur des films à chaque fois. On espère que ça voit le jour. Le problème, c'est que le cinéma, c'est un peu compliqué. Les projets ne dépendent pas que de nous. Vu que c'est des économies qui sont très, très chères. Ils chient dans leur froc. Voilà pourquoi. Ça chie dans son froc, les producteurs, le cinéma. Sous prétexte que ça met des dizaines de millions d'euros en jeu. Je crois que c'est un bon argument en même temps. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de millions. Salut, Kian et Navo. Salut ! Est-ce que Navo va reprendre cette émission et de mieux en mieux ? Ah, je ne peux pas la reprendre. C'est celle de Yacine. J'ai juste mis le premier épisode sur ma chaîne Soundcloud. Ça s'appelle Radio Navo. Mais c'est l'émission de Yacine Bellouz. Je vous invite à aller sur le Soundcloud ou je ne sais pas où il l'a mis peut-être sur YouTube. En tout cas, à suivre Yacine Bellouz et à suivre son émission qui s'appelle Cette émission est de mieux en mieux. On dit souvent des humoristes qu'ils sont dépressifs, parfois comme une blague, parfois juste comme une idée reçue. Est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation directe entre cet état d'esprit et le fait de faire de l'humour ? Oui. Oui, il y en a une, carrément. Je pense qu'il y a une... Mais pas tous. Non, mais il y a une manière de combler le vide. Je pense que tous les humoristes ne sont pas dépressifs et tous les dépressifs ne sont pas humoristes. Mais il y a une manière de combler le vide et de recevoir de l'amour en faisant rire les gens et en montrant, je pense, très jeune en regardant que tu peux combler un vide en faisant rire les gens. Et je pense que combler le vide, un vrai vide affectif, c'est un piston pour tomber en dépression parfois. Mais c'est un peu compliqué de parler de manière générale de la dépression, je t'avoue. C'est un sujet un peu dur, qui est tellement personnel et qui est tellement propre à chacun que c'est un peu compliqué. Mais oui, généralement, les humoristes sont des gens assez lucides, qui voient vraiment toutes les conventions sociales et qui sont très vite blasés, donc ils peuvent paraître un peu dépressifs, un peu détachés, mais c'est des gens qui sont assez lucides généralement. Et la lucidité, ça t'empêche un peu de kiffer l'instant. Et pour avoir été un peu en dépression, le piston de la dépression, chez moi en tout cas, c'était ne pas vivre dans l'instant, vivre dans le passé négatif, chercher des réponses dans le passé négatif et voir un futur noir. Donc c'est ça un peu pour moi, la dépression. Ça peut être totalement différent pour d'autres personnes. Donc voilà. Puis quand tu trouves des blagues, je me rappelle, pendant que j'écrivais que j'étais pas bien, j'avais une sorte d'instinct de survie qui se réveillait. Donc ouais, pour moi, c'était relayé, mais je sais pas si c'est applicable à tous et à toutes. D'autres questions ? Non, non, je t'écoutais. Je suis plutôt partisan de ne pas répondre quand ça ne me concerne pas directement. Donc c'était plus intéressant d'avoir quelqu'un qui est concerné par le sujet. Après, ils ont demandé humoriste, je sais pas. Est-ce que je suis humoriste ? Oui, t'es humoriste. Alors dans mon cas, oui, oui. Pareil. Franchement, t'enlèves les blagues, je crois que je tiens pas deux heures. Ah, un enfant qui meurt ! Est-ce que j'ai une blague ? Non. Bon, on va arrêter la vie ? On va arrêter tout. J'ai toujours rêvé de vous voir en train d'écrire des blagues ensemble. Comment l'idée arrive ? Comment vous la bossez jusqu'à ce qu'elle soit drôle ? Comment vous la testez ? Ça vous dirait de vous filmer dans ces moments ? Mais ça a déjà été fait. Et c'est dans le making-of de Pulsions qui soit est déjà sorti ou va sortir sur la chaîne YouTube. Pam, pam, pam. Vas-tu réaliser un nouveau projet style bloqué ? Si oui, cherches-tu des gens ? J'adore ton travail et bosser pour toi serait vraiment incroyable, merci. Ma manière de travailler, c'est très simple. Par exemple, le dernier projet que j'ai fait, c'est Oda et Daco, qui est disponible sur My Canal et sur YouTube. Je les ai vus sur scène, je les ai trouvés marrants. Puis on a créé un truc spécialement pour eux. Du coup, c'était assez fluide, naturel. Voilà comment je choisis les gens avec qui je travaille. C'est des gens que je trouve marrants, des gens que j'écoute, que je vais voir. Je le suis beaucoup moins maintenant. Mais avant, j'allais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les salles. Mais par exemple, j'ai passé deux soirées au Barbès Comedy Club. Je suis allé voir des jeunes talents, des jeunes gars du stand-up, des jeunes meufs du stand-up. C'était assez fou. Il y a des vrais talents qui arrivent et c'est comme ça. Puis après, on se croise là, on se rend compte. Et puis à un moment donné, il y a une idée de hip-hop. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe très naturellement. Je ne cherche pas à appliquer une recette avec les gens ou quoi que ce soit. Donc voilà comment je travaille. Donc si tu fais ce métier et qu'on se croise, il y a de grandes chances qu'on puisse travailler ensemble. Je ne vois pas grave. T'as pas plus pourri comme question, putain ? Allez, on s'en fait une petite dernière. Penses-tu que le seul en scène, ça doit être humoristique ? Parce que même si le texte, la mise en scène, la présence sur scène peuvent être profonds, il en reste toujours une forme humoristique. Est-ce une règle du seul en scène pour qu'il fonctionne ? Une représentation sans humour est-elle une chose impensable ? Non, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'un seul en scène doit être drôle, obligatoirement ? Non, tu peux faire un seul en scène. Non, tu fais ce que tu veux en fait. Tu racontes ce que tu veux. Si c'est drôle, c'est drôle. Si c'est pas drôle, c'est pas drôle, on s'en fout. Bah oui, mais je comprends même pas ce qu'il y a plein... Qu'est-ce qu'on entend par seul en scène ? Parce que pour moi, seul en scène, c'est une personne qui est seule sur scène. Ouais, mais je pense qu'il y a le cliché du one man, peut-être. Ah, seul en scène dans le sens one man show ? Ouais, je pense. Mais t'as le droit de faire un one man show, pas drôle, c'est pas grave. Bon, après, si t'appelles ça un one man show, c'est bizarre. T'appelles ça un seul en scène. Un seul en scène où tu fais une heure, tu racontes le décès de ta grand-mère, sans faire de blagues, et où c'est hyper touchant, c'est des poèmes, tu fais ce que tu veux. Ouais, tu fais ce que tu veux, en fait, dans la vie, tu fais ce que tu veux. Et puis après, il y a plein de seules en scène au théâtre qui sont pas forcément drôles, mais qui sont hyper intéressants. Je pense que quand t'es intéressant, t'as pas besoin forcément d'être drôle. Je comprends pourquoi tu l'avais sauté à l'origine, cette question. Est-ce qu'il y a plus la merde ? Vous auriez pu faire un effort au niveau des questions. Nous, on est là, on est prêts à répondre. J'aimais bien Naveau au début, mais je trouve qu'il est devenu un peu condescendant. Et ça fait toute ma vie. Tu sais que les commentaires ont diré ma vie ? Du genre ? Des gens qui disent que je suis génial, mais que j'ai l'air d'un connard. Ouais, c'est vrai. Je préfère ça que... Mais j'ai toujours adoré. J'avais un pote aussi qui s'appelait Sip, que j'embrasse. C'est bien, Yov ? Non, 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 non. C'est le même, mais avec 12 millions d'abonnés en moins. Ah, merde. Mais il était assez cynique et il rigolait pas beaucoup. Il était un peu distant et la plupart des gens disaient « Ah, putain, il a l'air relou et tout. » Et moi, j'adore creuser les personnalités un peu atypiques. Et en fait, tu te rends compte que généralement, c'est des gens hyper sympas. Qui sont juste un peu blasés, quoi, tout simplement. Et la vente à ça aussi. Moi, je leur sens pas, moi. Je leur sens pas. Ça fait 10 ans que je suis à ton contact, je me suis vachement humanisé. Oui, voilà. Je m'ai connu, j'étais une pierre. C'est ça, oui, c'est ça que je veux dire. Tu vois, là, elle a pas l'air sympa, ton pote ? On dirait un rocher. C'est ça. Là, maintenant, je suis là. Eh, tu dis avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je m'en bats les couilles, mais je fais bien, ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à un livre pour une bonne soirée comme celui de Pulsion ? Un autre format prévu, des Blu-ray, continuez les gars, vous déchirez. Merci. Oui, oui, on va faire une BD, je pense, une bonne soirée. J'y travaille encore actuellement. J'espère que ce sera bien. Je veux que ce soit super bien. Ce serait marrant de faire une adaptation. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ah oui ? On l'avait déjà parlé, en fait, et je crois que je repense à un truc. Oui, peut-être que je te l'ai dit. J'aimerais faire ça parce qu'il y a 4-5 périodes dans une bonne soirée. Il y a 4-5 vrais axes. Et chaque axe par un dessinateur particulier, ça peut être hyper intéressant à faire. Grave. Mais de la faire full BD, pas avec le texte cette fois-ci, vraiment full BD. Et l'idée, ce serait que ça sorte aussi dans un format long. Alors après, où est-ce qu'on va le sortir ? Sur YouTube, sur une plateforme, genre Netflix ou canal, on ne sait pas. On va voir, on y réfléchit encore. Merci à tous. Merci pour cette première Q&A, question and answers. Tu parles anglais ? Oui. Merci à tous. Merci pour vos questions. C'était notre première question-réponse. On est très content que l'émission vous plaise. En tout cas, merci pour les retours qu'on reçoit. C'est vraiment très, très agréable. Ça fait kiffer. Et on est content de vous faire kiffer. Parce que c'est le but de cette production. Ça, ça fait le faire kiffer les gens. FKLG. Tu as une question pour moi, Kian ? J'ai une question ? Je ne sais pas, je te demande si tu as une question pour moi. Ouais. Ce n'est pas trop relou d'être dans mon ombre ? Non. C'est une question qu'on me pose souvent par rapport à toi. On se dit, mais il n'est pas trop relou pour lui d'être dans son ombre. Tu as fait une question sérieuse ? Ouais, c'est une vraie question. Non, ce n'est pas relou. C'est une ombre plutôt sympa. Je préfère être à l'ombre d'un beau palmier sur une plage paradisiaque qu'à la lumière sur un pont à Vesoul. Et quel est le sens de la vie ? C'est par là. Bisous. 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 Ah putain, je n'arrive pas, je ne vous aime pas vraiment. Merci d'avoir regardé cette émission, ça nous fait grave plaisir. On espère que vous avez passé un bon moment vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous serez tenus au courant à la seconde près dès qu'une émission sort. Salut. Ciao. Et je ne sais pas comment finir mes phrases. C'est pour faire des rigoliers des gens ? C'est pour faire des rigoliers des gens. C'est pour faire des rigoliers des gens.